Yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un sujet qui a arrêté ma curiosité. C'est un risque autour de bébés et notamment le risque chimique de l'utilisation de lingettes. Pour nettoyer bébé, ces lingettes sont pré-imprégnées de produits chimiques. Alors pourquoi est-ce que je traite ce sujet ? Parce qu'en fait il intéresse de nombreuses personnes. Ce sujet, pourquoi ? Nous allons le voir. Alors pourquoi ? Parce que ce risque chimique a été soulevé par de nombreux spécialistes. Et notamment des spécialistes qui mettent en garde des mamans sur le risque de dermatose ou de dermatite. L'utilisation de ces lingettes va vous rendre les joues de votre bébé très très rouges. Et vous allez voir que c'est tout rouge. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait ces pédiatres, ces dermatologues, ils ont constaté que dans ces lingettes on a des biocides. Des biocides, c'est des éléments biologiques et cides qui détruisent, qui tuent les cellules. Donc ça, ça peut provoquer de très vilaines dermatites. Et comme vous le savez, les dermatites, elles sont longues à être éliminées. Et oui, parce que ces dermatites, elles peuvent être en relation avec des dermatophytes. Et les dermatophytes, c'est des sortes de levures moisissures qui se mettent en place. Ça met du temps à se mettre en place. Mais qui dit du temps à se mettre en place, dit du temps à être éliminé. Donc du coup, en fait, si je devais vous résumer, souvent votre enfant, quand il a des dermatites, en fait, on va lui donner des antibiotiques, des stéréoïdes. Et tout ça, en fait, ça s'avère inefficace le plus souvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? La préconisation, c'est tout simplement de laver bébé, par exemple, avec de l'eau physiologique. De préconiser tout simplement les solutions les plus simples. Alors, quel est le problème des lingettes ? Et bien, dans ces lingettes, en fait, on a identifié que le problème, il serait susceptible de venir, en fait, d'une molécule chimique qui s'appelle le méthylisothiazolinone. Et ce isothiazolinone, en fait, c'est un remplaçant des parabènes. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a beaucoup de produits aujourd'hui dans lesquels on va vous dire « Free parabène », « Pas de parabène ». Mais vous avez peut-être un risque majeur, en fait. Vous avez l'impression de faire confiance à votre produit. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas de figure parce que, justement, si on a enlevé ce parabène, c'est qu'on a rajouté quelque chose d'autre. Et quelque chose qui, parfois, peut être bien plus nocif. Donc, voilà, je vous mets, justement, en garde sur ces risques chimiques et notamment sur tous ces dérivés un peu pétroliers qu'on peut utiliser dans nos salles de bain. Et je vais devoir écourter le sujet. Voilà. Je vous dis à bientôt. Restez vigilants. Faites attention à l'usage, en fait, des produits ou des lingettes et autres que vous pouvez utiliser. Évitez tout contact avec les produits chimiques. On en a beaucoup. Et surtout, je rappellerai également un point, c'est attention à l'eau du robinet. L'eau du robinet, en fait, est filtrée de multiples fois. Néanmoins, on n'est pas à même d'éliminer tous les métaux lourds, tous les antibiotiques, tous les facteurs thératogènes. Donc, thératogènes, c'est tout ce qui pourrait détruire un fœtus, potentiellement, si vous êtes enceinte. Donc, voilà. Attention à tout ce que vous consommez et privilégiez tout ce qui est simple. Yep, à bientôt ! Je vous encourage à gérer le risque autour de bébés. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada